... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette table ronde. Je remercie l'Institut français, en particulier Judith Rose, de m'avoir sollicité pour mener les débats. Cette table ronde est intitulée Auteur, traducteur, les meilleurs ennemis. Le traducteur, oui, peut parfois être jaloux de la liberté qu'a l'auteur de créer sa langue dans la langue, d'être le libre inventeur de son propre style et de n'avoir pas de compte à rendre par rapport au grévis. Tandis que le traducteur voit bon nombre de ses audaces réduites à néant par le soupçon qui pèse sur lui de ne pas maîtriser correctement le français, langue dont la structure est relativement rigide. Donc, l'auteur peut éventuellement susciter l'ire du traducteur. L'écrivain, quant à lui, peut être jaloux du repos de l'âme qui est peut-être à ses yeux et celui du traducteur qui a le plaisir de travailler l'écriture, mais sans connaître les affres de la page blanche, d'explorer tous les ressorts de la langue avec l'assurance que l'oeuvre qu'il a choisi de traduire continue, qui connaît déjà la fin de l'histoire. Et donc, la structure est en place pour en faire des rivaux. Mais l'écrivain, au bout de son effort, et lorsque ses ouvrages sont traduits, il se demande bien sûr ce qu'il advient de ce qu'il a écrit et peut bien légitimement s'inquiéter de ce que l'on publie sous son nom dans des langues que, bien souvent, il ne maîtrise pas. Traduire de la littérature, ce n'est pas faire passer de l'information d'une langue à une autre, c'est bien plus. Il ne s'agit pas de traduire d'une langue à une autre, mais d'une littérature à une autre, d'un ouvrage vers un autre ouvrage en devenir. Et la langue littéraire n'est pas une langue dénotative qui ne fait que désigner les objets. C'est une langue connotative. Et c'est pourquoi les occasions de perdre du sens sont nombreuses. Et que là où il y a perte, il faut oeuvrer à d'autres gains. Et alors, pour parler de ce rapport entre auteur et traducteur, nous avons à nos côtés un traducteur et trois auteurs que je vais vous présenter. Traduire, c'est affaire d'autorisation qu'on se donne. Et certains traducteurs, même s'ils ne sont pas les plus nombreux, sont à cet égard particulièrement généreux envers eux-mêmes. Certains se font romancier de façon plus ou moins assumée. J'en connais même un qui a écrit La vengeance du traducteur. Nous allons donc, avec nos invités, voir comment s'organise la relation entre auteur et traducteur, c'est-à-dire entre auteur et celui qui est le co-auteur de la traduction. Pour ce faire, je vais vous présenter nos quatre invités, maintenant, en commençant, parce qu'il est minoritaire, par le traducteur. Jean-Noël Jutay. Vous êtes un ancien du réseau culturel français à l'étranger. Je tiens à le dire ici, sur le stand de l'Institut français. Vous enseignez à l'Institut coréen de la traduction littéraire, au KLTI. Vous êtes par ailleurs très actif dans la diffusion de la littérature coréenne en France. Vous avez dirigé la partie coréenne de la revue Mythe numéro 19, Séoul, Port au Prince, avec Choi Mi-kyung, qui est votre co-traductrice. Ainsi que vous avez également dirigé ce livre qui est paru aux éditions de la Mythe, qui s'appelle Traduire la vie. Vous avez traduit dans ce recueil une nouvelle de Kim Moon-tsu. Vous avez une longue bibliographie de traducteur en collaboration avec votre co-traductrice Choi Mi-kyung. Parmi les ouvrages que vous avez traduits, on pourrait citer ceux de Wang So-kyung, Lee Song-he, mais aussi un récit anonyme rendu célèbre par le Pansori, puis par le cinéma, le chant de la fidèle Chun-yang. Et parmi les auteurs vivants que vous avez traduits, il y a également Kim Moon-tsu, qui est à vos côtés, et dont vous avez traduit notamment le récit à l'âge de 40 ans, qui figure dans l'anthologie que je viens de citer, l'anthologie du texte bilingue intitulée Traduire la vie, publiée par la maison des écrivains étrangers et traducteurs, laquelle est dirigée par Patrick Deville, ici présent. J'en viens maintenant à vous présenter Kim Moon-tsu. Vous êtes né en 1972 à Busan, ville portuaire du sud de la péninsule. Vous avez étudié la littérature coréenne, vos premières nouvelles ont été publiées en 2002. Puis vous avez publié plusieurs romans, dont Le Placard, qui a été récompensé par le prix Moon-hak Dong-ne en 2006, et Les Planificateurs, tous deux traduits par Pierre Biziou et Choi Kyung-ran. Le premier paru en France aux éditions Ginko en 2013, et le second aux éditions de l'Aube en février 2016, qui vient de sortir, dans la collection L'Aube Noire. Il convient aussi de signaler l'apparution d'autres ouvrages en français, une nouvelle intitulée Prisonnier de la Chambre forte, dans un recueil de nouvelles coréennes paru chez Cartouche en 2011, ainsi que Jab, dans la revue brève numéro 105, consacrée à la Corée du Sud, que M. Jutay a coordonné. Le récit cité précédemment à l'âge de 40 ans est le récit saisissant d'une expérience d'immobilisation qui a duré 6 mois, et qui a profondément transformé votre vie dans ce récit, vous permettant pour la 1re fois d'accéder au bonheur. Mais vos romans précédents sont sans doute moins autobiographiques. Enfin, s'agit-il d'une autobiographie ? Le mystère est entier, mais la préface de Patrick Deville semble le suggérer. Mais dans vos romans précédents, le placard notamment, auquel il est fait allusion dans ce récit, on est entraîné dans un monde d'une grande étrangeté, d'une façon très allusive, où les écarts culturels avec la littérature française sont sans doute très importants, et on va en reparler. Et nous verrons dans quelle relation avec les traducteurs cela vous a entraîné. Patrick Deville, vous êtes né en 1957, vous êtes connu comme un écrivain voyageur, vous avez vécu au Moyen-Orient, au Nigeria, en Algérie, vous me dites, si je dis des bêtises, dans les années 80, et puis vous avez séjourné régulièrement dans les années 90 en Amérique centrale, à Cuba, en Uruguay. Vous avez créé le prix de la jeune littérature latino-américaine et vous êtes le directeur artistique de la maison des écrivains étrangers et des traducteurs de Saint-Nazaire. Vous êtes l'auteur d'une douzaine d'ouvrages, les cinq premiers parus chez Minuit, et puis les suivants principalement aux éditions du Seuil, dans la collection Fiction et compagnie. En 2012, votre roman « Peste et choléra » sur la vie du bactériologiste Alexandre Yersin est l'un des plus en vue de la rentrée littéraire et vous avez reçu plusieurs prix pour ce roman, notamment le prix FNAC, le prix Fémina et le prix des prix littéraires. Vos livres sont traduits dans une douzaine de langues et dans votre dernier ouvrage, Viva, vous croisez les parcours de Léon Trotsky, de Frida Kahlo et de Malcolm Laurie. Vous revendiquez dans votre travail avec les traducteurs une relation étroite et nous verrons pourquoi et comment vous travaillez avec eux. Wassini Larej, maintenant. Vous êtes né à Tlemcen, en Algérie, en 1954 et vous faites ainsi partie de ce qu'on appelle la seconde génération des écrivains algériens. Vous écrivez en arabe mais aussi en français. Vous avez fait vos études à Alger. Vous avez passé 10 ans de votre vie en Syrie où vous soutenez votre thèse au début des années 80 et puis vous rentrez à Alger en 85. Vous enseignez à l'université et vous prenez position contre l'islamisme qui ravage le pays. Alors vous êtes menacé de mort et vous vous exilez à Paris en 1994. Vous y enseignez depuis la littérature arabe à la Sorbonne et vous avez reçu plusieurs prix que je dois citer, notamment le prix national du roman algérien pour les balcons de la mer du Nord et le grand prix de la littérature arabe pour Kitab Al-Amir. Le livre de l'émir. Le livre de l'émir, merci. Vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans traduits dans plusieurs langues et d'un essai sur Cervantes. Donc je voudrais, pour commencer, avant de passer la parole aux invités écrivains, solliciter l'invité traducteur en lui posant une question d'emblée sur cette relation et pour paraphraser le général Custer qui s'est rendu célèbre lors de la conquête de l'Ouest, je voudrais vous demander si un bon auteur est un auteur mort. Ça marche. On m'entend ? Oui. Il faut parler très près du micro. Oui, certainement pas. Vivant ou mort, un auteur est bon, il reste bon, quelle que soit sa survie. Mais j'aimerais, si vous me permettez, corriger d'abord quelques propos que vous avez tenus à mon sujet. Vous parlez de moi en parlant du traducteur. Alors je dois à la vérité de dire que je ne suis pas réellement le traducteur. Je travaille avec Chemi Kiong, que vous avez cité et que vous avez appelé co-traductrice. C'est l'inverse qu'il faut dire. C'est elle la traductrice et moi, je suis le co-traducteur. En fait, si, le terme de traducteur conviendrait au binôme, à vrai dire. Nous travaillons étroitement ensemble. Voilà ce que je voulais corriger. Excusez-moi. Non, non, mais vous faites bien. Même si dans mon esprit, co-traducteur, vous étiez tous les deux co-traducteurs. Voilà. Voilà, je vous remercie. Alors, pour revenir à votre question, nous avons travaillé, bien sûr, sur des textes, comme vous l'avez dit, anciens. Nous n'avons pas la possibilité, bien sûr, de les interroger. C'est un inconvénient que présente le fait qu'un auteur est disparu. Et il est beaucoup plus agréable de travailler sur des textes dont on sait que l'auteur est présent, est disponible. Et en général, pour répondre au titre de cet entretien, en général, l'auteur et le traducteur ne sont certainement pas des ennemis. En tout cas, dans notre relation avec les auteurs coréens, il n'y a jamais eu d'antagonisme, de difficulté. Et bien au contraire, toujours une collaboration extrêmement agréable, extrêmement sympathique entre les auteurs et les traducteurs que nous sommes. Qu'en est-il de la liberté dans cette relation ? Quelle est la part ? Bon, la liberté, on le sait, se trouve souvent dans la contrainte, mais dans la relation avec l'auteur. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir des autorisations supplémentaires que vous ne vous seriez pas accordées vous-même ? Oui, la question est excellente, en fait. Les auteurs sont... D'abord, les auteurs coréens sont peu traduits en français. Donc, dès lors qu'ils apprennent qu'un de leurs textes est traduit en français, ils sont extrêmement heureux, extrêmement positifs et donc extrêmement tolérants, peut-être trop tolérants, d'ailleurs, peut-être pas assez exigeants à l'égard du devoir de fidélité du traducteur. Les auteurs avec lesquels nous travaillons, je pense que c'est le cas avec M. Kimon Tsu, ici présent, mais nous avons travaillé bien davantage, beaucoup plus souvent avec Wang Suk-yong ou Lee Seung-woo, qui sont dans la délégation coréenne ici présente à Paris, et ils nous ont toujours laissé une très grande liberté. Wang Suk-yong a même, à son initiative ou à l'issue de discussions que nous avons eues avec lui, a accepté ou a pris l'initiative de modifier la fin de tel roman parce qu'il estimait que, dans la version française, ce serait mieux de terminer autrement. Vous voyez à quel point... où il a accepté, à la demande de Chiam-y-kyong, avec qui je travaille, d'introduire dans ses prochains textes des chiens parce que, sachant que Chiam-y-kyong adore les chiens. Vous voyez à quel point cette collaboration est amicale et fructueuse et sympathique. Alors, la liberté du traducteur, elle est quand même... C'est une liberté extrêmement limitée. Je crois que c'est Julien Gracq qui a dit que le traducteur est un créateur bridé. Et c'est vrai que nous sommes, bien sûr, tenus à un devoir de fidélité. Il s'agit de rendre le sens de l'oeuvre, le sens des phrases, le sens du discours. Et je retiens à ce sujet un propos que j'ai échangé avec Florence Noiville, journaliste au Monde, qui est venue en Corée tout récemment, justement dans le cadre de la préparation d'un papier sur la présence ici même d'une délégation coréenne. Et elle me disait une chose qui est tout à fait dans le droit fil de la question que vous posez. Elle me disait qu'elle a interviewé un auteur qui s'appelle Yi In-sung, qui est ici également. Et Yi In-sung lui disait que lorsqu'il écrivait, il se laissait un peu guider par les mots. Les mots lui permettaient de prendre une nouvelle direction qui n'était pas forcément... n'allait pas tout à fait dans le même sens que ce qu'il avait au départ envisagé. Et ça, ça nous est interdit, à nous, traducteurs, précisément. Et j'envie, bien sûr, cette liberté que les auteurs ont face à la page blanche. Merci beaucoup. Kimonsu, je voulais... Alors, après ces propos, vous demandez à vous-même comment vous avez l'expérience de travail avec plusieurs traducteurs français. Comment s'établit la relation ? Et j'imagine que vous ne comprenez pas le français. Donc, quels sont les champs d'intervention possibles pour vous dans la conversation avec vos traducteurs ? Vous savez que moi, je vais souvent dans des temples, bouddhistes, pour écrire mes textes. Je me réfugie quelque part dans ces lieux parce qu'il y a du calme. Et le matin, vers 6 heures, on a toujours cette cloche qui s'étonne à 6 heures du matin. C'est un sens très simple, ça veut dire qu'il est l'heure de prendre le petit déjeuner. Mais si c'était uniquement pour signifier, voilà à tout le monde qu'il est l'heure de manger, je pense qu'on n'aurait pas se donner la peine d'installer une si grosse cloche dans un temple. Je pense que cette résonance, en fait, nous permet de prendre du recul et de réfléchir sur ce qui m'entoure, sur l'air qui m'entoure, sur la journée qui va s'écouler, non seulement à l'heure du petit déjeuner. C'est vrai qu'il est très important de savoir qu'il est l'heure de manger, mais je pense que la littérature, on peut la comparer à cette résonance qui est autre que le sens vraiment descriptif et au premier degré. Mais avec cette résonance, on pense à notre existence, on pense à nos repères dans l'environnement où on se situe. Si le message littéraire était quelque chose d'extrêmement simple, comme signifiait l'heure de manger, je pense que le travail serait confié à la traduction automatique de Google. Je pense que c'est une personne qui m'entoureuse de la traduction et de la traduction. Je pense que c'est une personne qui m'entoureuse de la traduction et de la traduction. qui m'entoureuse de la traduction. Je pense que c'est une personne qui m'entoureuse de la traduction. Je pense que c'est une personne qui m'entoureuse de la traduction. que je parle de la traduction et je parle de channels SOIT d'indjection. Odis occurring à quel point, c'est l'UE expectant à une présence. On respecte c'est le travail de votre ordinateur et on le spectre. Donc je pense que c'est une relation avec une � et la Sand Finance qui est inference. C'est un sujet important dans lequel dibuix de l'exprimer et de la чувствité. Au mois, on l'entend à décri surprises. Voici celui queétait pour notre streamerie de donner leurgus pour dire messtick Erica qui sont lesounceventions. On prend un temps avec ses songes du足, j'étaisemaker avant d'un obstacle, C'est le plus important dans la littérature, le plus important c'est le message. Le plus important c'est la respiration, c'est justement la résonance, le rythme. Ce sont des éléments qu'un lecteur doit sentir lui aussi tout seul dans une pièce sombre. Mais c'est à partir de là qu'on partage cette résonance qu'on arrive à rire, on arrive à pleurer. Les messages c'est plus tard, c'est beaucoup moins important. Merci beaucoup et c'est une parole qui résonne très fort dans un espace où il y a très peu de résonance et très peu d'harmonique. Et on doit malheureusement se contenter de messages parce que les harmoniques de nos voix sont particulièrement étouffées aujourd'hui. Je pense que c'est un message très important pour la littérature et j'aime beaucoup cette métaphore qui compare l'écrivain au forgeron qui forge une immense cloche qui doit donc profiter de l'espace pour résonner. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Patrick Deville, étant donné que le lien se fait naturellement puisque vous avez été à la fois l'hôte de Kim Unsu et l'éditeur de la nouvelle dont nous avons parlé. Vous-même, je l'ai dit, vous avez une relation particulièrement étroite avec vos traducteurs. Ils sont nombreux. Vous êtes traduits dans de nombreux pays. Comment envisagez-vous la relation avec eux ? Et j'ai oui dire que vous accordez une grande importance à une relation de long terme avec les traducteurs, à savoir que quand un traducteur suit votre oeuvre, vous voulez imposer que ce soit toujours lui qui vous traduise. Oui, alors, l'interrogation de la traduction est une interrogation très forte, très grande à laquelle je pense beaucoup. Nous ne pouvons pas lire, sauf cas extraordinaire, dans beaucoup de langues étrangères, même si nous lisons dans quelques langues étrangères. La traduction est un impératif. Nous devons lire les littératures étrangères. Il faut bien qu'elles soient traduites pour nous, que la traduction est un exercice extrêmement délicat dès qu'on y réfléchit. Naïvement, on peut croire qu'on lit le livre qui a été écrit. Ça n'est jamais le cas. C'est toujours une adaptation. C'est toujours une vision possible. Donc, d'un côté, je suis le directeur littéraire de cette maison des écrivains étrangers et des traducteurs qui édite uniquement des livres bilingues. Et donc là, c'est pour les traducteurs un exercice très particulier de savoir que tout ce qui sera édité sera édité en regard du texte original. C'est particulièrement important pour la poésie, par exemple, parce que c'est une lecture possible d'un poème. Il peut y en avoir beaucoup d'autres. C'est ce qui m'a donné la possibilité. Enfin, cette maison est dite de la littérature traduite de toutes les langues, y compris donc cette année, beaucoup du coréen dans le cadre de ce partenariat avec l'Institut français de l'année de la Corée. De l'autre côté, comme écrivain, alors il y a tout de même, c'est-à-dire que maintenant, il y a des traductions dans une vingtaine de langues et ça m'échappe un peu. Je ne peux pas tout contrôler, tout vérifier. Mais pour certaines langues dont je suis plus proche, en effet, d'abord, je souhaite avoir une seule maison d'édition et un seul traducteur. Mais cela parce que le programme, le grand projet dans lequel je me suis embarqué, qui est un projet de douze livres, il y en a cinq pour l'instant, mais ce sont en quelque sorte des chapitres d'un livre unique. Le narrateur est le même, donc il faut que le traducteur soit le même. Et alors, pour les langues, c'est-à-dire pour la langue allemande avec Holger Fock et Sabine Müller, pour le polonais avec Jan Maria Klosowski, pour l'italien avec Roberto Ferrucci et surtout pour l'espagnol avec José Manuel Fajardo. L'un des buts de ma vie est de devenir un écrivain latino-américain et peu à peu, je le deviens, mais je suis un écrivain latino-américain qui écrit en français. C'est particulièrement important pour le dernier, puisque vous le savez, ces livres font le tour du monde, mais le dernier, c'est le mexicain, Viva. Et évidemment, moi, ce roman mexicain, je l'ai écrit en français et c'est très difficile de le mettre en espagnol, je le savais. José Manuel Fajardo est un très bon romancier espagnol, c'est un ami, nous travaillons ensemble. Pour la traduction de ce livre, il a fait déjà un grand travail et ensuite, je suis allé m'installer chez lui une petite semaine à Lisbonne, où il vit maintenant. Nous avons retravaillé tous les jours. C'est important parce que autant ce livre qui est mexicain peut se lire en français, autant pour le mettre en espagnol, il y a toute cette difficulté. Il faut qu'il puisse être lu au Mexique, à Buenos Aires, à Quito et donc il ne peut pas être traduit simplement en castillant. Il y a beaucoup de citations. Dans le travail du traducteur, c'est ça aussi qui est important. On peut parler aussi d'aspect économique. Cette situation française n'est pas si mauvaise, on peut toujours l'améliorer, mais enfin les traducteurs, quand on paie 23, 24 ou 25 euros le feuillet de 1500 signes, 25 fois 60 caractères, comme vous le savez, il y a parfois des feuillets qui passent comme ça assez vite et puis on tombe sur un os. Et là, il faut aller en bibliothèque, il faut chercher, il faut acheter des livres, il faut passer énormément de courriers électroniques. Là, j'y pensais parce que justement, il y avait quelques citations de lettres de Frida Kahlo qu'on a eu beaucoup de mal à trouver en langue originale, alors que moi, je les avais lues finalement en français, qu'évidemment, il était impossible de retraduire Frida Kahlo de mon français vers le... et c'est souvent le cas lorsqu'il y a des poèmes. Donc tout cela est un travail à la fois magnifique, extrêmement important parce que nous, nous pouvons pas, nous, écrire en français si on ne lit pas toute la littérature du monde. Et d'un autre côté, nous ne pouvons pas non plus avoir comme but d'écrire uniquement pour des locuteurs français. Il y a toujours cette volonté d'être lu au maximum et partout et donc il faut beaucoup s'occuper de cela. Et en même temps, c'est passionnant. Si je prends un dernier petit exemple, si je le peux, en une minute. Il y a évidemment des phrases dont je sais parfaitement les écrivains qu'elles ne peuvent pas être traduites et qu'il va falloir trouver quelque chose. Je vous en récite une simplement. Voilà, je cite. Avant que les Chinois qui se croient tout permis se permettent de donner des noms chinois à leur ville et jusqu'à leur capitale, n'importe quel Pékin pouvait s'y retrouver sans ouvrir l'Atlas. Je sais parfaitement que lorsque j'écris cela, ça n'est pas possible. Alors justement, malheureusement, le chinois, je ne m'en occupe pas parce que c'est trop difficile pour moi. Pas plus que du coréen ou du tagalog, par exemple, dans lequel je suis traduit. Ça, c'est impossible. Mais par contre, pour l'italien avec Roberto Ferrucci, on a réfléchi. Il se trouve que Pékinese, en italien, c'est un chat, alors qu'en français, le Pékinois, c'est un chien. Mais donc, on a réussi à faire une autre phrase en trouvant autre chose pour jouer là-dessus. Et puis, avec José Manuel Fajardo vers l'espagnol, il se trouve que China signifie à la fois la Chine et puis le petit caillou qu'on a dans la godasse et qui gêne beaucoup. Donc, on a réécrit une autre phrase. Je vais rester là. Non, mais j'avais quasiment terminé. Bon, bien, bon, cette césure s'impose. Donc, je vais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à la conscience que vous aviez en écrivant que vous alliez poser des problèmes à vos traducteurs. Lors d'une discussion avec Georges-Arthur Goldschmidt, qui est un écrivain qui est lui-même traducteur, il est apparu que lui-même a été deux fois dans le cas de se traduire lui-même. Et dans le premier livre qui est en question, il savait qu'il allait se traduire lui-même. Il a d'abord écrit en allemand, puis en français. Et il a dit qu'il faisait attention en écrivant à ne pas se poser de trop gros pièges. Et dans la deuxième situation, la décision de s'auto-traduire est venue plus tard. Et là, il a dit qu'il était vraiment dans l'embarras pour rester poli. Voilà. Donc, j'ai envie de vous poser la question, Wassini Laredge, puisque vous êtes dans le cas d'un écrivain qui s'est auto-traduit. Pouvez-vous nous raconter pourquoi et comment cela s'est passé ? D'abord, je corrige. Je ne me suis pas auto-traduit. Vous avez reçu une très mauvaise information, peut-être. Ma traductrice, elle est là, Catherine Chariot, qui travaille à l'Acte Sud. Mon information est incomplète. Je corrige tout de suite. Je sais bien que vous êtes traduit par Catherine Chariot, mais il vous est arrivé de vous auto-traduire. Est-ce que cette information-là est exacte ? Non, d'écrire directement en français. Non plus. Je vous dirai pourquoi. D'accord. Oui. Alors, ça dépend au niveau de la traduction. Justement, ça dépend de quelle langue s'agit-il. C'est-à-dire, si vous avez une langue, vous êtes traduit dans une langue à laquelle vous avez accès facilement, comme par exemple le cas de la langue française, bien sûr, on a la possibilité d'intervenir, de débattre, et puis on n'est plus devant un ennemi. Permettez-moi, parce que là, il ne s'agit pas d'un ennemi, il s'agit d'un ami, mais d'un ami dans la difficulté. C'est-à-dire, les choses ne sont pas aussi faciles que ça, surtout quand il s'agit d'une langue qui est la langue arabe. C'est une langue très lyrique. Et comment dégonfler le texte ? C'est surtout ça, pour rendre le texte lisible par rapport à un lecteur français ou francophone. Là, il y a une difficulté, par exemple, mais s'agissant par exemple de l'italien, de l'hébreu, du kurde, de l'allemand, etc., dans les langues dans lesquelles j'étais traduit, je n'ai aucune idée, sincèrement. C'est vrai que j'ai participé à des rencontres, etc. J'ai vu la réaction très positive des lecteurs, ainsi de suite, mais je ne peux pas intervenir. C'est-à-dire que même l'idée de l'amitié ou l'idée de l'ennemi, elle s'évapore, elle est totalement absente. L'amitié, elle s'installe, même le côté ennemi, entre guillemets, elle s'installe quand vous avez accès, justement, à la langue elle-même. Vous allez débattre avec le traducteur, etc. Et c'est pour cela que je dis toujours, quand l'écrivain intervient trop dans la traduction, là, c'est l'écrivain qui va devenir ennemi par rapport au traducteur. Parce que là, vous allez vous donner un droit qui n'est pas le vôtre. Parce qu'il faut croire que la traduction, c'est un monde à part, qu'il faut reconnaître autant que tel, il faut le respecter aussi autant que tel, mais ça n'empêche pas d'avoir aussi des réactions de temps en temps qui ne sont pas très faciles. Par exemple, juste à titre d'exemple, mon traducteur Marcel Bois, qui est d'ailleurs un homme religieux, et on était en train de traduire Les doigts de Lolita, mon roman, disant que c'est un roman quand même très osé. Alors, imaginez-vous, vous donnez un roman, là où il y a des scènes d'amour, très ouvertes, très claires, vous allez donner ça à un religieux. Alors, comment ça serait sa réaction ? Et là, c'était très, très difficile parce que lui, il devrait intervenir, puisqu'il traduit, c'est-à-dire il va donner son nom à cette traduction. Et donc, c'était un peu très, très difficile. Et à un moment donné, je lui ai dit, « Monsieur Marcel Bois, là, ça va vous torturer. Il vaut mieux le laisser. » Il vaut mieux le laisser parce qu'il a fait un travail monumental quand il a traduit le livre de l'émir, 500 pages, et c'est une très, très belle traduction qui est sortie à Actes Sud, même en livre de poche, dans la collection Babel aussi. Mais c'est un travail vraiment énorme. Mais il y a des fois où ça bloque. Par exemple, avec mon traducteur anglais, c'est un Américain qui a commencé à traduire « Les cendres de l'Orient ». Et dans ce roman, il y a des scènes, ce n'est pas le même cas que Marcel Bois, mais des scènes politiques qui se rapportent au conflit arabo-israélien, etc. Et à un moment donné, j'ai parlé de Laurence d'Arabie. Et j'ai dit que Laurence d'Arabie était en mèche avec l'intelligence, si vous voulez, anglaise, c'est-à-dire qu'il était au service quand même de quelque chose. Et je vois mon traducteur, qui est américain, mais en même temps anglais, qui n'a pas oublié sa réaction directe, un peu nationaliste. Il a réagi en me disant « Monsieur, Monsieur Larèche, vous vous trompez ». Il est très âgé, d'ailleurs. Il a 80 ans. Il a réagi comme ça en me disant « Monsieur Larèche, vous vous trompez ». Laurence d'Arabie, c'était quelqu'un vraiment de très sympa, mais j'ai dit « Je ne remets pas en cause sa sympathie ». Mais il a écrit un livre qui porte très bien un titre, « Les sept piliers de la sagesse », et dans lequel il raconte son travail au service des Anglais à cette époque, c'est-à-dire au début du siècle, durant la Première Guerre mondiale. Alors j'ai dit « Monsieur, vérifiez si ce que je dis est vrai ou non », parce qu'il y avait des informations. Et il est allé vérifier, et il a trouvé qu'il se trompait. Et il a réagi très positivement en me disant « Je regrette, je ne croyais pas que l'être humain était aussi bestial que ça ». C'est-à-dire qu'il ne parlait pas de... Cette fois-ci, quand il a réagi, il ne parlait pas de Laurence d'Arabie. C'est une autre histoire plutôt militaire, etc. Et j'ai rapporté quelque chose qui existe dans la documentation, et il a réagi ainsi. Et c'est pour ça que je dis « La traduction, c'est un débat d'amitié ». C'est-à-dire, si on s'installe dans la thèse, si vous voulez, de l'ennemi, même si c'est un bon ennemi ou un ennemi gentil, c'est-à-dire qu'on est déjà dans la différence. C'est-à-dire dès le départ, alors qu'il y a quand même des passerelles, des points communs entre les traducteurs. Il faut reconnaître aussi, à la traduction, son service. Et son service énorme. À mon niveau, je n'aurais jamais lu, par exemple, un Murakami, si je ne connaissais pas le français. C'est-à-dire si cette oeuvre n'a pas été traduite dans la langue française. Et vice-versa. C'est-à-dire si Catherine Chariot ou Marcel Bois ne m'ont pas traduit à Actes Sud, je n'aurais pas eu cette chance d'être lu par les lecteurs francophones ou les lecteurs français. Alors, je ne voudrais pas insister autre mesure sur l'autotraduction, mais je vais devoir citer mes sources. C'est un entretien que j'ai lu, que vous avez donné à Lorient le jour. Un journal libanais où vous avez expliqué qu'à un moment donné, pour aborder un sujet donné, vous avez été obligé d'écrire en français et que le fait de traduire vers l'arabe vous a obligé à vous écarter. Vous avez tout à fait raison. Je vais vous dire comment dit mon traducteur. Vous avez tout à fait raison. Ça s'est arrivé une seule fois. C'était à propos de La gardienne des ombres. Je l'avais présenté justement à une maison d'édition arabe à l'époque, c'est-à-dire durant la période de la décennie très difficile, la décennie noire qu'a vécue l'Algérie, vis-à-vis au terrorisme, enfin un terrorisme qui porte bien un nom, l'islamisme. Et à cette époque, j'avais besoin de réagir par rapport à ça et je l'ai fait en langue arabe. Or, aucune maison d'édition n'avait accepté à cette époque de publier le roman et j'étais obligé de m'auto-traduire. Je m'excuse vraiment. Mais c'était le seul. Les sept romans ont été traduits en langue française par des spécialistes qui sont mieux placés que moi au niveau de la traduction. Pas de souci. Parce que je suis un peu... C'est-à-dire, si je m'auto-traduis, je me dis toujours que c'est une perte de temps d'abord. C'est vrai, vous êtes dans votre texte. Alors, je préfère l'écrire directement en langue française que de se faire traduire. Mais pour ce roman, il était déjà écrit en langue arabe et il fallait trouver une astuce ou une solution. Merci beaucoup. Vous avez donc parlé de cette amitié nécessaire entre auteur et traducteur. J'ai dit aussi dans l'introduction, en vous présentant, que vous aviez écrit un essai sur Cervantes. Vos deux livres fondateurs, d'après ce même entretien que j'ai lu, sont « Les mille et une nuits » et « Don Quichotte ». Et vous savez que « Don Quichotte » prétend en grande partie être une traduction de l'arabe. La traduction était alors, à cette époque-là, un paravent assez courant pour pouvoir écrire des choses considérées comme subversives et qu'on ne pouvait écrire que derrière ce paravent. Et alors, aujourd'hui, contrairement à Sidameth Benengeli, vous existez vraiment. Vous avez réellement des traducteurs. En dehors des traducteurs français avec qui vous avez la relation privilégiée que vous avez décrite, quelles sont les autres langues où vous avez pu développer des relations étroites ? Et comment cela se passe-t-il quand vous connaissez moins la langue ? Alors, je ne sais pas. D'abord, si vous me permettez, je dirais deux petits mots à propos des deux textes que vous avez cités, c'est-à-dire celui de Cervantes et « Les mille et une nuits ». Pour Cervantes, vous savez que Cervantes a vécu cinq ans en Algérie. Et pour moi, ces cinq ans aussi m'appartiennent. Ils n'appartiennent pas seulement aux Espagnols ou à l'humanité. Elles appartiennent aussi à l'Algérie. C'est-à-dire que ça fait partie de mon patrimoine universel, culturel, etc. Et donc, j'ai toujours bataillé pour cette idée. Et son texte est resté en moi parce que je l'ai lu à un âge assez prématuré. J'étais très, très, très jeune. Et donc, j'ai eu l'occasion de le lire. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Pour les mille et une nuits, c'est une pure coïncidence. Je croyais que c'était un livre religieux. J'apprenais à apprendre l'arabe parce que moi, je viens d'une école francophone. Vous savez, ceux de mon âge ont fait l'école française parce que l'arabe, à l'époque, était interdit. La seule possibilité pour avoir accès à la langue arabe, c'était d'aller dans l'école coranique. C'était des petites écoles, etc. qui n'avaient pas le statut vraiment d'une école. Mais c'était reconnu autant que tel parce que ça permettait d'avoir accès à la langue arabe. Et donc, j'ai commencé à apprendre la langue. Arrivé à un certain stade, on avait le droit d'avoir accès aux livres sacrés. Et par la suite, pour moi, c'était l'essentiel de m'accaparer de la langue arabe. Et un jour, c'est toujours dans cette petite école coranique, il y avait un exemplaire du Coran qui était totalement déchéré. Donc, personne ne s'approchait de cet exemplaire parce qu'on disait que ce n'était pas le bon exemplaire. Et donc, on essayait d'avoir à chaque fois les dix meilleurs exemplaires qui étaient très bien édités, très bien couverts, etc. À un moment donné, je suis arrivé un petit peu en retard. Donc, il ne restait que cet exemplaire déchiré. Je l'ai pris. Et j'ai commencé à le lire. Et pour la première fois, j'ai senti que la langue arabe était très facile. Et je croyais que c'était le Coran. D'ailleurs, j'ai volé ce livre parce que je ne pouvais pas le lâcher. Je l'ai pris avec moi et je l'ai lu entièrement. Et ce n'est que par la suite. Il y avait un cousin qui est venu en disant à ma grand-mère qui voulait que... J'essayais d'avoir accès à la langue arabe. Il me disait, qu'est-ce que tu es en train de lire ? J'ai dit, je suis en train de lire le Coran. Alors, il le ziote comme ça. Il essaie de le lire. Il m'a dit, espèce de con, ce n'est pas le Coran, c'est les mille et nuits. Et donc, pour moi, c'est un livre fondamental. Parce que c'est grâce à ce livre qu'il y a eu cette déviation sur le plan linguistique, mais aussi sur le plan des perceptions de la vie, etc. Je me trouvais très libre parce que c'est un livre vraiment qui était très charnel par rapport à un livre qui était hermétique par rapport à mon niveau. Donc, c'était quasiment impossible. Et je crois que je suis devenu écrivain grâce à cette déviation. Mais j'ai perdu la question que vous avez posée. Non, vous y avez répondu, tout à fait. Je parlais de Cervantes qui se sert du traducteur en tant que paravent pour écrire Don Quichotte, puisqu'il dit que son ouvrage était... Mais de fil en aiguille, on en est arrivé à l'essentiel. Kim Mounsu, je me tourne à nouveau vers vous. Je voudrais savoir si cette idée de surgissement de l'imprévu, qui apparemment fait partie de votre oeuvre, est quelque chose que vous avez vu surgir également dans les traductions. Et est-ce que vous avez eu des échanges avec les traducteurs autour de ça ? Je ne sais pas si ma question est très claire. J'ai pu m'entretenir hier avec un de vos traducteurs qui me disait qu'il y avait dans votre oeuvre beaucoup d'étrangeté et qu'il y avait également une part d'humour qu'il était parfois difficile de restituer en ne traduisant que le sens et pas les résonances. Vous pouvez parler bien dans le micro, s'il vous plaît. plus près, plus près. Je suis très amoureux. Je suis très amoureux. Je suis très amoureux. Je dois vous dire d'emblée que j'ai une très bonne relation. J'ai un très bon rapport avec mes traducteurs, donc Mme Choi et puis un certain Pierre. J'apprécie énormément me dialoguer avec mes traducteurs. Je suis très amoureux, j'ai un mois, deux ans, n'importe quand. Je suis très amoureux, j'ai un peu de résonance. C'est une résonance, justement. Les personnes qui le partage le mieux, c'est le traducteur et l'éditeur. C'est comme les éditeurs, les traducteurs, ils travaillent, mot par mot, ils réfléchissent sur tous ces expressions et puis ils font des errements comme des éditeurs, c'est comme nous. Et moi, par exemple, quand l'éditeur me renvoie, donc le brouillon avec ses commentaires, moi 90%, 95%, je me laisse aller à la volonté de l'éditeur. Je pense que Stephen King, il a dit quelque chose de très connu dans son ouvrage, donc l'écriture de séduction. Il a dit l'éditeur a toujours raison. Parce que, vous savez, l'ouvrage, c'est vrai que je l'ai réalisé. Mais le langage, ça appartient à tout le monde. Donc c'est un travail de commun, ensemble. Et quand l'éditeur et le traducteur réalisent ce travail de passerelle, justement, je dis, tiens, ça peut être perçu comme ça, ça peut être interprété de telle façon ou d'une autre. Et c'est à ce moment-là que je réalise une façon extrêmement riche d'interprétation. Et même si je constate un malentendu, par exemple, à travers cette interprétation des éditeurs ou des traducteurs, je laisse aller même. Même à ce moment-là, je laisse aller. Parce que mon ouvrage, une fois qu'il voit le jour, il est parti de moi, il fait plus, il est plus à moi. Mais je, comment dire, concède à 99%, mais pourquoi pas 100% que vous allez me demander, parce que le 1%, j'y tiens quand même. Parce qu'il y a ce 1% que je souhaite le garder pour moi. Vous êtes un père peu possessif. Jean-Noël Jutay, devant une telle liberté accordée par l'auteur, quel est le sentiment du traducteur ? Est-ce qu'il se sent écrasé par tant de responsabilités ou au contraire porté ? Je souscris à ce que vient de dire mon voisin Kimon Tsu. Les auteurs avec lesquels on travaille nous font totalement confiance. Et ils nous disent, le livre que j'ai écrit, qui est maintenant publié, qui est sous vos yeux, quand vous êtes en train de traduire, il ne m'appartient plus. C'est à vous d'en faire une lecture qui sera probablement peut-être différente de la mienne. Mais ce qui importe, et ce n'est pas ce que dit l'auteur à ce moment-là, ce qui importe, c'est que nous essayons de produire chez le lecteur, je reprends le mot qui a été utilisé ici, les mêmes résonances. Et c'est ça qui est important. Traduire l'explicite, ce que dit le texte, ça ne pose pas de gros problèmes, au fond. Mais là où tout le travail de traduction se fait, c'est d'essayer d'attraper la tonalité, ce qu'évoque le livre, ce qu'il suscite comme émotion chez le lecteur, le premier lecteur que nous sommes, mais aussi en espérant que cette même émotion apparaîtra chez le lecteur qui, avec sa compréhension, son cerveau, aura accès à ces vibrations que le texte est supposé susciter. Je cite Henri Mécheny, que les traducteurs connaissent tous, il a dit, entre autres choses, je ne souscris pas à tout ce qu'il a dit, mais il a dit une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est que l'important dans une traduction, c'est l'effet que produit le texte sur le lecteur. Il va plus loin, il ne dit pas l'effet que fait le texte, mais ce que fait le texte chez le lecteur. Et ça, c'est de la responsabilité, bien sûr, du traducteur. Le traducteur aura fait une lecture aussi fine, aussi précise que possible de ce que l'auteur a mis dans son texte, mais cette lecture, et c'est là que la liberté du traducteur, finalement, n'est pas complètement inexistante, cette traduction sera une lecture particulière, comme le lecteur fera du texte aussi sa propre lecture. Et les textes sont éminemment polysémiques, bien entendu. Je vous remercie, j'aurais voulu passer la parole une deuxième fois également à Wassini-Laresge et Patrick Deville, mais je vois que nous sommes presque au terme de notre heure, et je voulais quand même conserver 5 minutes l'occasion de vous passer la parole dans le public, si vous avez des questions à nos invités. Alors, si ce n'est pas... Oui, voilà, mademoiselle au premier rang. Moi, j'avais une question pour vous, avec votre travail de traducteur, parce qu'on a bien compris que la traduction, c'est donc un passage d'une langue à une autre d'un texte, mais je pense aussi que c'est aussi passer une culture à une autre, et j'imagine que tout ce qui est la différence entre les codes sociaux qui peuvent exister, même avec nos amis européens, entre Allemagne et France, on ne perçoit pas toujours les choses de la même façon, on n'a pas le même patrimoine culturel, c'est ce que vous disiez aussi un peu, et il y a certaines choses qui peuvent faire rire et plaire à des lecteurs dans un pays et pas dans un autre. Est-ce que cet aspect, du coup, il est vraiment très important dans votre travail de traducteur ? Oui, bien entendu. Je crois qu'il n'y a pas de vrai problème de langue. Que des langues soient éloignées l'une de l'autre, comme l'est le coréen du français, ça ne pose pas de vrai problème de traduction. Mais en revanche, le problème que vous soulevez, oui, c'en est un. Notamment, je citerai un exemple sur ce qu'on appelle les culturems, c'est-à-dire des phénomènes qui existent dans une société, qui ne sont pas connus dans une autre. Un simple exemple qui vous fera comprendre ce que je veux dire, dans un texte, on avait cette phrase, je ne me souviens pas de sa formulation exacte, mais on disait, il vaudrait mieux qu'elle aille se mettre un voile de mariée sur la tête. Donc le texte disait ça. Alors, comme nous travaillons en binôme, la première traductrice est une coréenne, elle m'a mis ça sous les yeux dans son premier essai, et moi j'ai interprété ça comme, eh bien, il vaudrait mieux qu'elle se marie. dit, je pense que c'est ce que nous comprenons d'emblée en français. Eh bien non, ça ne voulait pas du tout dire ça. Alors c'est dans le retour que j'ai renvoyé à la traductrice, elle a compris que je n'avais pas compris, et il s'agit, le voile de mariée dans la tradition, c'est un voile qui cache complètement le visage de la personne. Donc il fallait, et ce que voulait dire le narrateur, c'était, elle ferait mieux de se cacher, parce qu'elle est, je ne sais plus pour quelle raison, laide ou je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Donc ça devrait, ça pourrait être traduit par, il vaudrait mieux qu'elle aille se mettre un sac de pommes de terre sur la tête. Donc ce genre de choses, il faut être extrêmement attentif, et il y a beaucoup de notions qui sont différentes, bien sûr, d'une culture à l'autre, et le rôle des traducteurs, c'est d'essayer de combler les lacunes, ou d'expliciter ce qui n'est pas forcément appréhendé d'emblée dans la formulation que l'auteur a donnée à son texte. Donc c'est tout notre travail d'ajouter, de combler des lacunes notionnelles, par exemple, en essayant bien sûr d'éviter, je m'en tiens à cela, en essayant d'éviter de mettre des notes, parce que si on donne des textes à lire pour le plaisir, il ne faut pas que ça devienne un travail pour le lecteur, en le renvoyant à des notes. Donc il y a tout un travail à faire pour que le savoir du lecteur du texte d'arrivée devienne à peu près l'équivalent du savoir du lecteur du texte original. Je suis désolé d'avoir été un peu... Mais non, mais je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi le public ? Bon, alors moi je voudrais encore... Maintenant que vous vous êtes remis, Patrick Deville, vous posez quand même une dernière question. On a réussi dans ce débat à ne pas prononcer l'adage qui traîne dans tous les débats sur la traduction, à propos d'un traducteur traître qui fait bien d'être oublié. On a même réussi à évacuer le terme d'ennemi qui était posté là en frontispice, en guise de provocation. On a parlé d'une amitié nécessaire. Est-ce que cette amitié qui vit au long cours dans la relation avec vos traducteurs, j'en connais quelques-uns, est-ce qu'elle s'est parfois élargie dans une pratique qui est par exemple celle de Jean-Philippe Toussaint qui réunit ces différents traducteurs en séminaire ? Ou est-ce que vous avez forgé une sorte de communauté de vos traducteurs ? Non, pas à ce point-là, mais je sais que ça se fait à Arles, en Arles. Et c'est une... À Arles, en fait. Et voilà, oui, c'est une bonne idée. Non, si, si, je l'ai fait à Lyon avec Roberto Ferrucci et José Manuel Fajardo. Pour les langues latines. Et je l'ai fait à Guéret avec Holger Fock et Sabine Miller et Roberto Ferrucci. Oui, mais pas tellement pour travailler, mais plutôt pour cette réflexion justement sur... Ça rejoint un peu ce que vous disiez, il y a... Alors, c'est très égoïste, mais le dialogue avec le traducteur, d'autant plus lorsqu'il est lui-même un romancier, c'est extrêmement riche. On ne peut rien cacher à son traducteur. C'est un hyperlecteur. C'est un hyperlecteur. Mais d'un autre côté, c'est un hyperlecteur d'une autre culture. Pour en revenir à ce que vous disiez. Et c'est là à quel point on voit que tout de même, ça n'est pas la même chose d'avoir grandi et vécu en Italie, en Espagne et en France. Et que... Et que... Même une lecture aussi attentive, et justement, ça donne lieu également à des négociations avec le traducteur et avec l'éditeur sans piternelle sur les notes. Alors, ou bien notes de bas de page, ou bien renvoyer cela en fin de volume, ou bien, comme on le fait avec José Manuel Fajardo, de modifier la phrase en incluant une information qui est évidente pour un lecteur français et qui ne l'est pas pour un lecteur espagnol. Je pourrais donner plein d'exemples, enfin, sur Azincourt, qui ne dit pas grand-chose au lecteur espagnol, alors qu'en français, si on dit nous sommes entre gentlemen, nous connaissons Azincourt, ça n'est... Et puis d'un autre côté, évidemment, en espagnol, voilà, si on dit le manchot de la bataille de l'Épante, c'est plutôt en français qu'il faudrait mettre une note, parfois, qu'en espagnol. Donc ça... Non, et puis un dernier tout petit point, je pensais à cela, c'est que quand même, les traductions, c'est toujours une coïncidence dans le temps. Et qu'il faut refaire les traductions. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions... Une excellente traduction, c'est une excellente rencontre à un moment entre la langue source et la langue cible, mais ensuite, les deux langues évoluant, chacune de leur côté, se différenciant, et c'est pourquoi, alors que le texte original demeure, évidemment, on est obligé de retraduire les classiques à peu près tous les 30 ans. Merci à tous les quatre. Nous arrivons au terme de cette heure. Merci à vous qui avez interprété les propos de Kim Mounsou. Vous l'avez fait avec brio. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada